On est en 2017 quand une certaine Victoire Tuaillon et le studio Binge Audio lancent les couilles sur la table ce podcast qui va devenir un immense succès d'audience et qui l'est toujours, qui est toujours une référence quand on doit citer des podcasts en général francophones. Pourquoi je t'évoque 2017 ? Parce que c'est une année importante. 2017 c'est pas rien, c'est l'année de MeToo. C'est une année aussi à une certaine expansion on va dire des sujets féministes dans la sphère publique. Tout le monde se met à parler de féminisme à la maison, au boulot, dans la rue, etc. Alors il y a un sujet qui encore aujourd'hui est un peu ou beaucoup tabou, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, on veut pas trop l'aborder. C'est la question des hommes dans le féminisme, c'est la question des masculinités au pluriel. Et c'est justement ces masculinités qui sont abordées dans ce podcast Les Couilles sur la Table. C'est des entretiens avec des spécialistes, des experts, des expertes au micro de Victoire Tuaillon qui est quelqu'un qui a, j'allais dire, dédié sa vie depuis quelques années à ces questions-là des masculinités et du féminisme en général, mais spécialement la question masculine. Allez écouter Les Couilles sur la Table, ça ouvre énormément l'esprit. Et je vous dis à demain. Dans cet épisode, on discute de comment le langage construit le genre et de ce que le genre fait au langage. Qu'est-ce que ça veut dire parler comme un homme ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait plutôt dire parler comme des hommes ? Pour en discuter, je reçois Luca Greco. Bonjour Luca Greco. Bonjour. Vous êtes professeur en sociolinguistique.